On peut faire un petit essai de voix ? Oui, on peut toujours. Encore un petit peu ? Encore un peu, voilà. Un peu, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. J'ai commencé mon œuvre dans les décombres de l'après-guerre. Cette guerre que j'ai vécue m'a sensibilisée à tout un fatras de vérités perfides, au grotesque et macabre nihilisme humain. J'avais 17 ans quand je me suis retrouvée au milieu des ruines, à l'issue de ce morbide cérémonial. Toute ma fougue et le dynamisme de ma jeunesse devaient me porter, en toute conscience, vers l'urgence d'une redécouverte du sens de la vie. Il fallait, dans l'imbroglio de mes recherches, faire le choix d'un futur possible. Il s'est révélé passionnel et irréversible, l'art. Je peindrai pour éveiller le cœur de l'homme, pour lui apprendre de nouveau à sourire, à croire en la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé que ma liberté était dans l'infraction. Elle interroge les gens, elle fait que les gens se demandent « Mais pourquoi ça ? » Et si on revoit, si on comprend qu'est-ce que c'est une œuvre, on s'interroge sur la chose. Donc c'est concret dans le sens où on s'arrête dessus et on s'interroge. En 1947, il s'agissait de redéfinir le sens de nos propres valeurs après cette catastrophe que fut la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit aujourd'hui de trouver l'ABC de ce qui fait notre vie au jour le jour, c'est-à-dire de créer un nouvel alphabet pour donner une conscience à ce que sera demain. Qui suis-je face au néant ? Qui suis-je devant l'angoisse ? Ceux qui se cherchent dans l'autre ne trouvent qu'un miroir. Même l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes n'est qu'un reflet. Posséder est une illusion. Le terme de notre vie en est la preuve éclatante. Tout ce que nous pourrions et saurions faire, c'est donner. C'est mon livre. Si toutefois, ça ne vous choque pas de me voir tout nu, il ne faut peut-être pas en parler trop, mais enfin... Moi, avec mes parents, c'était en 1928. Et puis ici, j'ai 9 ans déjà, avec ma mère. Et puis là, je suis à Biarritz. Et ça, c'est avec mon chien. Ouh, ouh ! Voilà, et ça, c'est mes premiers dessins. Enfin, avant la guerre, je dessinais quand même des avions, des bateaux aussi, mais enfin... Bon. Alors, ça, c'est un peu la vie parisienne, avec Jacques Lang, la ministre de la Culture. Il ne faut rien dire, parce que... Il n'y a rien à dire. C'est un autre... Juin 1952. Recherche de l'image émotionnelle. Pousser l'exécution jusqu'à l'os. Pas de barbouillage, mais évidence dans l'écriture. On a toutes les chances, quoi. Ah. Le combat réel est dans cette conscience de l'humanité qui se transforme, dans un mouvement qui perturbe les données. Ce siècle est essentiellement romantique, bien que ce ne soit pas le mouvement en soi qui intéresse, mais plutôt cette tension du désir qu'il porte. Désir de sentir, de vivre, de pénétrer tout, et surtout l'invisible. Ça, c'est Columbia Université. Ça, c'est Regina Sméka. Ça, c'est... Beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Jacques-Henriq. Raoul Ruiz, cinéaste. Que vous connaissez sûrement. Ah, bon. Ah, au milieu des tableaux, vous voyez. Dans mon studio, le Vitry. Bon. Le mur des supplices, avec toutes les expositions, les affiches d'exposition au-dessus de mon lit. Chez moi, à Paris, du Bourbon-le-Château, à Saint-Germain. Qui sont de très beaux supplices. Bon. Là, c'est un ami poète, écrivain, à Rabal. Vous connaissez Rabal ? C'est... J'ai beaucoup de... Poèmes de lui, et beaucoup d'illustrations de livres faits avec lui. C'est un ami. Mutiné. Mutiné, tu voulais s'aborder les sphères syamoises, chanter la révolte du péché. Voilà. Tu vas regarder ça. Révolter. Ravageur. Ravageur, tu voulais au QG du hasard baïonner l'hallucination acoustique, le malaise muet, la fascination morbide. Insolent. Insolent, tu voulais fuir l'armée des martyrs, ses odeurs moites, ses tristes passions. Insurgés. Insurgés. Insurgés, Frédrich, tu voulais massacrer les avélissements, les cohortes de valeurs Q par-dessus de tête. Fulgurant, tu voulais incendier la dialectique, la faute, l'égal aux incrédules, le pessimisme. Et on arrive, je crois, à la fin. Oui. Ça, c'est mon studio en France. Dans le midi de la France. Une petite maison, quoi. Dans le jardin d'Elvire, on a vu un navire, une jolie corvette, au milieu des violettes. Dans la vigne sauvage, sans tomes d'équipage, les petits pois montaient, les matelots chantaient. Il y a un champ marin dans mon jardin. Le vent souffle sur les buissons, serré le volant d'Artimont. Le vent mollit sur l'aubépine, capillé, largué, la brigantine. Ohé, ohé, du bateau. J'avais l'habitude de travailler, généralement pour faire des grands formats. Je montais sur des escabeaux et tout ça. Mais je trouvais ça assez pénible parce qu'à chaque fois, comme j'aimais me reculer pour voir ce que je faisais et avancer. Je dis toujours, en fait, pour faire des tableaux, ce n'est pas la question des heures, c'est plutôt les kilomètres qu'on fait pour aller et revenir proche du tableau. Alors là, le gros avantage, c'était que la toile, une fois fixée sur le chevalet, c'est-à-dire ces deux tringues que vous voyez là, pouvait bouger. Alors, voilà Dorothée. Je l'ai connue dans les années 60, je crois que c'est 63 ou quelque chose comme ça. J'étais envoyée par un ami qui m'a dit, « Ah, tu vas à Paris, je vais te donner l'adresse de mon ami. » Je crois qu'il est seul en ce moment. On ne sait jamais. Alors, j'ai pris rendez-vous et je me suis mis en beauté avec des bains et des jupes très courtes et un très long manteau. C'était le temps de Maximilie. Et je suis arrivée et Jean-Miotin m'a très bien reçue et on a déjeuné ensemble. On a beaucoup parlé dans la journée et puis le soir, on a dîné et ensuite, elle me dit, « Maintenant, je vais rentrer dans la prison. » Et je dis, « Il faut que je rentre dans mon prison. » « Vous allez aller dans une prison maintenant ? » Alors, je dis, « Je ne vous raccompagne, je veux voir ça. » Alors, il m'a amenée pour voir ça de près, comment on logeait des scientifiques étrangères à Paris. Elle était venue pour faire une opération parce qu'elle est médecin, elle est docteur. Et donc, elle avait une opération à faire chez la femme d'un ministre très connu et très bon. Et ils n'avaient rien trouvé de mieux que de la loger dans une prison. Je travaillais à Nanterre et Nanterre avait vidé l'ancienne prison des femmes pour loger le personnel. Et j'avais la cellule 16. J'arrive, c'était... Et elle ouvre sa cellule et c'était comme Alcatraz, c'est-à-dire une énorme prison avec plein de cellules et tout ça. Alors, je rentre dans la cellule, 3 mètres sur 2. Avec un lit, l'eau froide et une petite table. Et la fenêtre, quand même, il n'y avait plus de grilles. Il m'a ramenée tout de suite à Paris et c'est là où je suis restée. Je lui dis maintenant, allez, faites les valises, on s'en va et tu m'appelleras Zorro. Je ne l'ai pas appelée Zorro, mais elle est très fière de m'avoir sauvée de mon prison. Et voilà, depuis le temps, elle m'appelle Zorro. De tout et de rien. De tout et de rien. L'important, c'est de vous dire ce que j'aime, avec mes élans, mes faiblesses. Devrais-je vous dire aujourd'hui les motivations qui me font peindre? Est-ce nécessaire? Le pourrais-je? Cette œuvre peinte, tracée depuis plus de 20 ans maintenant, c'est mon voyage à moi. Mon voyage à moi. Prenez le train, si vous le désirez, que m'importe. Je n'ai ni à prouver, ni à séduire. Je porte un genou à terre et j'attends. Et j'attends. Cette aventure au mille pacailles me réjouit dans son énormité. Je suis là, tout nue, derrière le buisson, avec Dieu, qui existe. Et je regarde drôlement se dérouler la partie. Il faut savoir mouiller son cul autre part que sur les paillassons des flatteurs critiques et autres muséologues technocrates. Mais je voudrais qu'on ne se méprenne pas sur le sens de mes actes. Je peins pour jeter ma hargne au monde des cons qui s'est ressaisis toute satisfaction. Très furieux, ce jour-là. Mais après, mes discours avec Chester Himes, vous savez, c'est l'écrivain américain. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes que lui dit et que moi, je réponds. Nous avons un entretien assez intéressant. Je ne peux pas relire tout le livre, mais vous l'emportez pour le lire, si vous voulez. Je peins pour dire bonjour. Je peins pour supprimer la peinture. Oui, je peins. Reconnaissons qu'elle nous gêne parfois, cette émotion. Mais c'est dans cette bataille pour l'éliminer par l'acte créateur qu'elle nous prouve la nécessité de son existence. Voilà. Il rentre par là dans les arbres. qui viennent de là-bas. Et là-bas, c'est l'Italie. Je m'adresse à Chester Himes comme un artiste, mais évidemment, dans le sens d'un écrivain qui a vraiment ressenti ses origines, enfin disons de sa couleur puisque il était noir et que c'était un être très sensible. Et il a détesté les Américains à un point assez incroyable parce que ils l'ont fait souffrir. Et il a ressenti tout un... tout beaucoup de choses que moi, d'autre part, j'ai ressenti d'une autre manière. Ce n'était pas une histoire de couleurs ou de couleurs d'origine. Nous étions assez d'accord sur le fait de nous émouvoir de toutes ces luttes pour survivre. Aussi, la peinture est-elle un engagement d'homme ? Elle est directement liée à la philosophie de l'artiste dont elle est le reflet. Je crois qu'en dépit des bouleversements scientifiques, en dépit des guerres et des menaces d'anéantissement total de la planète, l'homme du quotidien affirme sa permanence intemporelle. Il sera heureux, il souffrira, il déclenchera des guerres, il trahira pour le profit, il s'acharnera à tous les progrès, mais il demeurera lui-même. C'est surtout au fur et à mesure du travail, on sent qu'on ne fait pas ça gratuitement, dans un sens d'étonner le monde juste pour le surprendre, etc. On fait ça parce que on a une nécessité de se transmettre et de dire quelque chose qu'on a sur le cœur. Comme j'ai souvent dit l'art est une sorte de figuration de l'âme. Alors, si le spectateur n'est pas capable de ressentir ça, c'est que la chose est ratée. Et nous, on doit attendre à transmettre justement ce qu'on a en soi le plus caché. Il faut se tenir en éveil devant l'évolution des sociétés et nous sommes tous responsables devant les contradictions d'un mécanisme qui se grippe. L'art n'est pas une activité qu'on puisse accomplir en restant enterré dans un bureau ou dans un atelier, mais c'est une affaire de conscience permanente face aux événements. Voilà ce que je disais à Chester Himes en 1977. Descendre, toujours plus à l'intérieur de soi, c'est là que nous rejoindrons peut-être le cosmos. C'était aussi cette période blanche et qui était une décision de m'exprimer à partir du blanc. Le blanc étant d'espace. Je dois exprimer dans cet espace le maximum que je ressens. On est toujours confrontés à l'espace et là, c'est le blanc qui jouait la fonction d'espace. Ce sens du vide qui, en même temps, est très prenant parce que on pourrait dire qu'il n'y a plus de bavardage. C'est très direct et très grave. Il veut donner la sensation de la balance et de l'équilibre et de toute l'harmonie en général, bien que les choses soient très espacées, ça montre aussi le vide, le danger du vide pour le funambule. Et de fil en aiguille, de fil en aiguille, c'est bien de fil en pinceau, quoi. Je suis arrivé à me dépouiller complètement du travail, disons, expressionniste, disons, si on peut appeler ça expressionniste, c'est d'exprimer quelque chose par la... avec autant de mots, autant de... de différences. Et je me suis retrouvé direct sur la toile écrue. Et là, on peut se rendre compte que, vu l'espace dans chacun des espaces, si on met une touche de trop, c'est une catastrophe. Que cherche l'artiste à aller au bout de lui-même, à donner à voir un travail où éclate sa vie intérieure et ce qu'il ressent du monde extérieur. Et que viennent faire les médias, sinon perturbés par leur esprit généralisateur et destructeur, l'évolution de la pensée créatrice ? C'est une toile qui me parle, qui me touche. Mais moi, pour dire, la sensation que ça me donne, c'est assez compliqué. Demander à quiconque qui regarde, ce serait la même chose. Il ne pourra pas vous expliquer exactement les émotions que ça lui procure. Mais dans le but, le but d'un tableau, c'est de procurer l'émotion, de créer une émotion. Que l'artiste retourne à son jardin et peigne en pleine conscience du chaos et du bonheur possible. Sans mot d'ordre, qu'il exprime le déchirement où nous parle de son rêve, mais surtout que ce rêve lui soit propre. Qu'il essaie de vivre, qu'il poursuive son œuvre en affinant la qualité de son moyen d'expression, toujours plus vrai, plus aigu, plus évident. Qu'importe l'attitude des juges, prétention résultant d'une enfance choyée, qu'il leur laisse donc l'inspection et l'étiquetage. Comment ne pas ressentir la douleur d'être ? Ce passage dans une existence qui dit à chaque instant « Tu es seul face à tes idées, à tes affections. » Tu cherches à te connaître, à te réaliser par ton œuvre, mais qui es-tu dans l'univers biologique ? Qui te permet de juger, de choisir, si ce n'est un a priori arbitraire, qui te donne une vision que tu crois déterminante et qui, en fait, n'est en rapport avec rien ? Pourquoi ces moments euphoriques ? L'alcool, les amis, l'échange de points de vue, autant d'antidotes à ces nuits sauvages où les nerfs greffés de rêves et de cauchemars vous invitent à la lumière, celles qu'on allume et celles qu'on reçoit, vous déroutent dans vos aspirations, vous révèlent à vous-même dans l'urgence d'une décision. Euphorie, insomnie, les unes entraînent les autres. Voilà, exprimer avec les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... On est toujours pris entre ces deux choses. La douleur d'être et l'euphorie de vivre. C'est pour moi une juxtaposition quotidienne. Alors ici, évidemment, je travaille beaucoup mieux qu'à New York parce que j'ai tout ce qu'il faut. À New York, ce n'est pas la peinture qui manque puisqu'on a fait venir de New York, cette peinture. Mais de toute façon, ce qui manque à New York, c'est l'ambiance extérieure, c'est la fraîcheur, la nature. J'ai besoin de la nature. La couleur relève du mental plus que de l'environnement. Il m'arrive pourtant souvent d'être fasciné par le spectacle de la nature, l'orgueil du roc, sa verticalité irrespectueuse, l'étendue infinie de l'océan, les ciels tourmentés ou radieux. Attention à la bouteille de champagne. Ça, c'est pour me donner du courage. Il y a du soleil. Une fois l'acte créateur accompli, l'artiste retombe comme un animal inconscient de ce qu'il vient d'accomplir, l'œil ouvert ne sachant plus rien, attendant l'hommage d'où qu'il vienne, humble à tout jamais, jusqu'au moment où tout se déclenchera à nouveau dans l'angoisse et où il sera habité du fantastique orgueil d'être et de donner. C'est là où je lave mes pinceaux et en plus, ce qui me permet de regarder mon tableau accroché. Et vous savez que, bon, il ne faut pas donner tous mes secrets, mais enfin, la glace a un mystère. Vous voyez la peinture, mais elle est complètement à l'envers par rapport à ce que vous voyez sur le mur. Alors, immédiatement, vous voyez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque ? Alors, quand je suis complètement catastrophé, que je ne peux plus avancer, je viens souvent vers le miroir pour regarder. Ça me paraît vieux comme le monde. Ça va, vous la voyez ? Ça va, vous la voyez ? Moi, je crois, Jean était peintre et va toujours être peintre. Ça, c'est tous les mois de travail. Les années aussi. Ah là là, c'est tout un... Bon. Tous mes pots sont là, ils sont moitié fermés. Ah, s'ils sont fermés quand même. Bon, alors, vous voyez, mon travail est dur. Utopie ou obsession ? En quoi la répétition de lignes écartées, de carreaux de céramique, d'emballage, de caisse en bois définit-elle une véritable obsession ? Irait-elle vers une utopie, entendue dans son sens noble, du rêve inaccessible ? L'obsession n'est de valeur que si l'on cherche à atteindre une réalité élevée dans le sens spirituel. Comme moi, j'aime le verre. Moi, je crois, j'aimerais le voir en verre. Mais comme il déteste le verre, on va lui donner la couleur complémentaire rouge. Un tableau vert. Ça, c'est un tableau récent. Mais c'est un hommage à Dorothée. Pourquoi ? Parce qu'elle adore le verre. Et moi, comme j'ai expliqué, le verre me fait... Parce que j'ai vécu ma jeunesse devant un parc et j'avais des marronniers en face de moi. Et les marronniers, c'est pas très joli, mais ça, je ne pouvais pas... Je ne faisais plus de verre. Jamais des choses en verre. Et maintenant, ici, c'est différent. C'est plus varié comme nature. c'est beau. Sous-titrage MFP. 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 Oh, Lord,